Alors bonjour tout le monde, d'abord je félicite la SMAP pour le programme qui est très très riche et pertinent et varié et ravi d'être avec vous pour modérer cette session. Bon sans tarder, donc je passe, on passe à la deuxième présentation animée par le professeur Hedded, professeur de radiologie araba qui va aborder le diagnostic radiologique des dilatations des bronzes et j'insiste et je vous prie de respecter le temps parce qu'on a tardé beaucoup et merci. Bonjour à tous, d'abord je remercie la société marocaine de pneumologie pédiatrique et spécialement le professeur Havidé pour l'invitation et je remercie aussi l'assistance d'être aussi matinale un samedi matin. Donc aujourd'hui on va traiter le diagnostic radiologique des branches ectasies. Alors je vais rejoindre ce qu'a dit le professeur Havid tout à l'heure. Alors selon la société Fleschner, c'est une société de radiologie spécialisée dans les branches ectasies. C'est une dilatation qui est branchique irréversible, localisée ou diffuse, résultant d'une infection chronique, d'une obstruction d'une voie aérienne proximale ou bien d'une anomalie branchique congénitale. Or des études qui ont été faites en 2017 ont montré que plusieurs branches ectasies étaient réversibles, surtout chez les enfants avec des branches ectasies qui étaient cylindriques. Alors cliniquement, il faut savoir que les branches ectasies peuvent atteindre tous les âges avec une prévalence qui est en augmentation et elle est de l'ordre de 5% en France par année. L'enfant va se présenter par une toux chronique ou des expectorations, sinon on va avoir des complications, à savoir l'hémoptysie ou des infections respiratoires basses à répétition. Lors des explorations fonctionnelles respiratoires, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des troubles ventilatoires obstructifs. Alors la physiopathe, elle est un petit peu complexe, c'est ce qu'on appelle le vertex. On a plusieurs mécanismes et plusieurs éthiologies qui vont entraîner un engrenage. On va avoir un remodelage des parois qui sont branchiques avec une destruction et l'apparition des branches ectasies. Il peut s'agir soit d'une atteinte qui est inflammatoire, infectieuse. Et si vous remarquez dans ce qu'on a dit, le vertex, on va avoir l'immunodépression chez l'enfant, la microviscidose et les déficits qui sont immunitaires. Alors là, c'est un autre chapitre de l'article qui a été décrit en 2017, qui montre qu'on a des facteurs qui sont liés à l'autre. C'est l'immunodéficience et on a des facteurs qui sont exogènes. Alors, c'est bien de parler de branches ectasies puisqu'on a des consensus qui sont actuels, qui ont été donnés par le Lancet en 2022. Le premier consensus pour la branche ectasie, c'est un diagnostic qui est clinique. C'est un enfant qui se présente pour tout avec des troubles qui sont respiratoires et radiologiques. Le consensus radiologique, c'est quoi? C'est que la TDM, elle permet de donner une clarté, une précision et de confirmer la présence ou pan de branches ectasies. Alors, le protocole de scanner, qu'est-ce qu'on fait? C'est une TDM en haute résolution. Haute résolution, c'est-à-dire quoi? Ce sont des coupes qui sont fines de 0,5 à 1,25 mm. Normalement, c'est un scanner sans injection de produits de contraste. On complétera par une injection. Si on a des hémoptysies, elles peuvent permettre de donner une cartographie des artères qui sont branchiques. Alors, on fait les coupes qui sont axiales avec des reconstructions qui sont sagittales et coronales. Et on va faire un post-traitement d'image par ce qu'on appelle le MIP et le mini MIP. Alors, les différents critères de branches ectasies à l'imagerie qu'on va détailler par la suite, ils sont en nombre de trois. Tout d'abord, on va avoir un diamètre branchique qui est supérieur au diamètre de l'artère qui est accompagnatrice. L'absence de diminution du calibre de la branche. Et on va avoir la visibilité de la branche à 1 cm de la plèvre. Mais ces trois critères, il faut savoir, est-ce que c'est subjectif ou pas? Alors, vous avez tous entendu parler de l'aspect qui est en bagage à temps. Comment on fait la mesure? Alors, ici, sur la première image, on a l'artère qui est en rouge et la branche. Il faut toujours mesurer le diamètre qui est interne et non pas le diamètre qui est externe. Pourquoi? Parce que le diamètre qui est externe, il subit certaines modifications. Quand on a des épaississements, la mesure sera erronée. Ensuite, on doit avoir une visibilité sur une certaine longueur, c'est 2 cm de la branche en hauteur. Et par la suite, à partir de la plèvre, à 1 cm, on va avoir la visibilité des branches. Alors, il faut montrer si c'est des branches ectasiques qui sont localisées ou bien diffuses. Alors, il y a différents types de branches ectasiques. On a la branche ectasique qui est cylindrique. Alors, on a l'artère qui est là et on a la branche. On n'a pas de perte de parallélisme de la branche tout au long de sa dilatation. Ensuite, on a la dilatation qui s'enchystique. C'est une perte de parallélisme de la branche. Et on va avoir la formation de plusieurs formations qui s'enchystiquent. La dilatation qui est variqueuse ou moniliforme, elle est représentée par des dilatations et des sténoses. Dilatation et sténoses. Alors, vous entendez tous parler de la branche ectasique de traction. Ce n'est pas véritablement une dilatation de branches. C'est en cas de fibrose. La fibrose, elle va entraîner une déformation de la paroi branchique. Et c'est ce qu'on appelle les branches de tracé de traction. Alors, les moniliformes ou bien variqueuses, ça ressemble à un collier qui est en perle. Donc, on va avoir une dilatation sténose, dilatation sténose, dilatation sténose. Alors, comme a dit le professeur Abhi tout à l'heure, les dilatations qui s'enchystiquent, elles posent le problème. Alors, c'est les plus sévères. Pourquoi ? Et aussi, elles posent le problème de diagnostic différentiel avec les maladies kystiques. Chez l'enfant. Alors, pourquoi le MIP dont je vous ai parlé tout à l'heure est le mini MIP ? Alors là, on a des coupes qui sont axiales. Quand on fait des reconstructions, on remarque que la branche qui est dilatée. Et juste à la fin de la branche, on a la connexion avec la branche qui est dilatée. Alors, selon une étude qui avait été faite en 2020, pour voir les critères sur 122 études, on va voir s'ils matchent avec les trois critères qu'on a dit tout à l'heure. A savoir le ratio diamètre artère-branche, l'absence de diminution du calibre au-delà de 2 cm et la visibilité de la branche en périphérie. Alors, si vous remarquez bien, le pourcentage d'études en remarque, c'est le ratio diamètre branche et diamètre sur artère qui est le plus utilisé. Alors, il y a différents ratios, supérieurs à 1, supérieurs à 1.1 ou supérieurs à 1.5. Or, c'est le diamètre interne supérieur au diamètre de l'artère qui est satellite, qui est au-delà de 1. Alors, une autre étude qui a été faite, c'est le score de confiance. Est-ce qu'on a des branches ectasies ou pas de branches ectasies ? Alors, 0, c'est pas de branches ectasies, 4, c'est en A, des branches ectasies qui sont là. Alors, ça utilise aussi le ratio diamètre interne sur la branche par rapport à l'artère, avec un score de confiance qui est de 3,5. Et on remarque que la visibilité de la branche en périphérie aussi, elle a un score qui est assez important. Il est de 2,89. Alors, ce ratio diamètre branchique sur diamètre de l'artère, est-ce qu'il est vraiment équivoque ou bien est-ce qu'il a des limites ? En fait, il a des limites. Pourquoi ? Parce que l'épaississement de la paroi branchique, on avait dit qu'on allait prendre le diamètre qui est interne de la branche par rapport à celui de l'artère. Or, si on a un épaississement qui est de la branche, on remarque que le diamètre interne, il est réduit. Donc, ça va nous donner des faux qui sont positifs. Alors, le ratio diamètre branchique sur l'artère, il dépend aussi de type de l'acquisition. Si on demande au patient de faire une inspiration forcée ou bien si le scanner, il est fait en expiration. Alors, je vous ai mis deux images. L'artère, le diamètre de l'artère, il est de 2,8 en inspiration et en expiration, il est de 2,8 aussi. Le diamètre de l'artère, il ne change pas. Alors, quand on fait l'inspiration, on remarque qu'on a une dilatation de la branche qui est à 3,5 et quand on expiration, on a une diminution du diamètre. C'est-à-dire que le scanner doit être fait en expiration qui est forcée puisque l'expiration, elle peut nous donner aussi des faux qui sont négatifs. Alors, quand on a aussi l'hypoxie de l'artère, on va avoir une vasoconstruction de l'artère et elle va nous donner aussi des faux qui sont positifs. Alors, le deuxième critère, c'est l'absence de réduction de libre de la branche, c'est-à-dire on a une visibilité de la branche au-delà de 2 cm par rapport à l'émergence des vaisseaux. Alors, la visibilité de la branche, c'est le troisième critère en périphérie du poumon. Donc, normalement, les branches, elles ne sont pas visibles à 1,5 cm de la plèvre. Donc, lorsqu'on a une visibilité à partir de 1 cm, on va parler d'une dilatation des branches. Alors, on a la dilatation des branches, mais il faut aussi rechercher les signes qui sont associés et les complications. Alors, on a les signes d'inflammation et les signes de surinfection. Pour l'inflammation, il faut rechercher un épaississement pariétal. Alors là, on a une dilatation qui est quistique de branches. Et si vous remarquez bien, on a une hyperdensité aussi ici au niveau de la branche, c'est l'épaississement qui est pariétal. Il faut rechercher les infections qui sont mycoïdes. C'est une image de blanc au sein de la branche et rechercher si on a des condensations pulmonaires associées. Alors, les signes datant des petites voies aériennes, il faut remarquer si on a un poumon qui est en mosaïque ou bien l'existence de micronodules qui sont trop lobulaires et branchés. D'où l'intérêt des reformats de post-traitement, le MIP et le mini-MIP. Il faut savoir qu'en fonction de la pathologie, il y a certaines prédilections par rapport au siège. A savoir, quand on a une dyskinésie qui est ciliaire, elle prédomine surtout au niveau des lobes inférieurs. L'astence qui est tuberculose, comme vous le savez tous, en a une prédominance au niveau des lobes supérieurs. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des scores de sévérité de branche ectasie ? Normalement, non. Il y a des scores de sévérité pour les brancopneumopathies. Alors, jadis, on utilisait le score de Bala et le score de Brody pour la mucoviscidose. Mais actuellement, on a le score de BRICS pour les dilatations des branches. Il faudra surtout le corréler aux vitesses si on a des surinfections, des exportations et au taux d'hospitalisation par an. Alors, l'IRM, est-ce qu'elle a un rôle ou pas ? Elle est intéressante pour la population qui est pédiatrique, surtout pour le suivi des enfants qui ont de la mucoviscidose. On utilise des séquences qui sont ultra courtes. Elles permettent de donner une étude qui est morphologique et fonctionnelle. Et la topographie, elle est identique à celle du scanner. Alors, je vous ai pris deux images de la littérature. On a une coupe qui est axiale TDM et on a une coupe qui est axiale T2 en IRM. Alors, si vous remarquez, on a des dilatations qui sont branchiques. Alors, l'image du scanner, elle est entièrement calquée sur celle de l'IRM. Le hic de l'IRM, c'est que les branches ectasies et l'épaississement des parois branchiques sont comptées comme un seul paramètre. C'est-à-dire en distalité, si on remarque bien. Alors là, on a un aspect qui est en hypersignal. Or, si on le calque sur le scanner, c'est juste un épaississement de la paroi et ça donne l'impression que c'est une dilatation de branches sur l'IRM. Alors, on a vu les différentes localisations des branches ectasies. Il faut savoir, donner si elles sont focales ou diffuses. Quand on a des branches ectasies qui sont diffuses, il faut voir si elles sont centrales, comme la maladie de l'une éculaire, ou bien si elles sont périphériques. Et si elles sont périphériques, la localisation. Est-ce que c'est au niveau du lobe supérieur, moyen, ou au niveau du lobe inférieur ? Alors, le compte rendu type qu'un radiologue doit donner au pédiatre, c'est le type de branches ectasies, si elles sont cylindriques, kystiques, variqueuses. La topographie qui est précise, est-ce qu'elles sont diffuses ou bien focalisées ? Est-ce qu'elles sont centrales ou bien périphériques ? Les signes associés, ce sont les signes de complications dont on a parlé tout à l'heure. L'approche éthiologique, c'est en fonction aussi de la clonique. Et rechercher les complications si on a des surinfections ou bien hémoptysie. Alors là, on va être un peu interactif. Alors, c'est un topogramme qui ressemble à une radio. C'est un petit de 5 ans qui a été, ou on a suspecté une dilatation de branches. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Très bien. Est-ce qu'il y a une seule cavité ou plusieurs ? Il y en a plusieurs. Est-ce que c'est focale ou diffue ? Alors, il faut savoir que le île, en fait, c'est en fonction vert. C'est ici. Alors, c'est périphérique ou centrale ? Très bien, c'est centrale. Alors, est-ce que c'est diffus ou bien localisé ? C'est localisé. Très bien. Alors, on a fait le scan. Est-ce que ça rejoint ce qu'on a vu sur la radiographie ? Oui. Alors, on a une dilatation qui est localisée et elle est centrale. Alors, qui peut me dire comment elles sentent les dilatations ici ? Alors, regardez bien. Très bien. Saculaire, c'est saculaire. Alors, on a une dilatation sténose, dilatation sténose. C'est des dilatations qui sont variqueuses. Est-ce qu'on a des dilatations qui sont moniliformes associées ? Oui. Parce que là, on a le même calibre de la branche. Donc, c'est une dilatation qui est moniliforme et l'autre qui est variqueuse. Un autre patient. Donc, on a des coupes qui sont axiales avec une reconstruction qui est coronale. La méga branche, c'est les coupes coronales, donc des deux côtés, à droite et à gauche. Alors, si on remarque bien, est-ce que c'est périphérique ou centrale ? C'est centrale, d'accord. C'est centrale. C'est au niveau de quelle lobe ? Très bien. C'est au niveau de la lobe supérieure. Les dilatations et sanguements. Très bien. Donc, on a des dilatations qui sont qui stiquent, elles sont centrales et prédominent au niveau du lobe supérieur. Alors, il faut rechercher pourquoi je vous ai mis ça. Est-ce qu'il y a des signes de complications de surinfection ? Alors, oui, il y a un petit foyer de condensation qui est là. Autre chose. Très bien. On a plusieurs micro-lodules branchés au niveau du poumon contralatéral et remarquez bien, au niveau de la branche, en fait, le blanc, il est plus marqué ici. C'est l'épaississement des parois branchés qui est associé. Donc, c'est des dilatations de branches qui sont compliquées par un épaississement et par des micro-lodules qui sont associés. Alors, un deuxième camp. Un troisième camp. Très bien. Alors, très bien. Alors, vous n'avez plus besoin de radiologues à ce que je vois. Alors, on a une dilatation de branches qui est moniliforme. Alors, on a le trouble de ventilation au niveau des deux poumons avec une attraction et une réduction du volume du poumon gauche. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que le scanner, c'est l'examen de référence dans le diagnostic initial, l'évaluation de sévérité, le suivi évolutif. Il faut rechercher les complications quand on fait le scanner et les signes de surinfection. On a plusieurs scores d'évaluation, mais maintenant, c'est le BRICS pour la dilatation des branches. Et l'IRM reste une perspective pour les sujets qui sont jeunes. Je vous remercie. Merci, professeur Hded. Je vous félicite pour cette présentation qui est très, très intéressante. Aussi, je te félicite pour le temps. Vous avez respecté le temps. C'est important.